Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 15 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de l'Opéra, 7ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de cette compétition offrant une allocation totale de 58 000 euros, les Européens sont en droit de courir. Pourtant, ce sont bien les trotteurs français qui semblent détenir les clés de cette épreuve concourue sur le parcours des 2150 mètres. Une fois encore, le départ sera donné à l'aide de l'autostart sur ce tracé réduit. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 15, El Presidente. Ce pensionnaire de Jean-Marie Roubeau qui porte la casac de l'écurie de Rougemont s'entend parfaitement bien avec Eric Raffin. Restant sur 4 victoires, s'il n'est pas embêté par le numéro en 2ème ligne, il peut logiquement réaliser la passe de 5. En deuxième choix, le numéro 2, Copsi. Cet élève de Dominique Lecneux affiche une folle régularité. Toujours à l'arrivée et ne sortant quasiment jamais des 5 premiers, il est une base intégrale pour le Quintet+. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Ciel d'Azur. Cet élève de Franck Leblanc reste sur 2 disqualifications mais il faut absolument le reprendre en confiance. Avec l'aide de Franck Nivard, s'il reste sage, il peut faire mal. En quatrième position, viendra le numéro 4, Désir de Ban. Sa récente deuxième place est excellente et comme Hervé Sionneau le présente une nouvelle fois déféré des 4 pieds et avec un bon numéro à l'autostart, il peut lui aussi briller. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Élite de Giel. Cette fille de Niki, âgée de 7 ans désormais, a toujours montré de la qualité et si elle est décidée, dans un lot comme ça, elle peut largement terminer dans les 5. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Césario Bello. Philippe Daugard l'aime bien et en pareille société, s'il fait le petit parcours, il n'est pas incapable d'accrocher une place à Bellecôte. En avant dernier choix, le numéro 9, Divine de Navarie. Avec l'aide d'Alexandre Abrivar et d'Efféré des 4 pieds, si elle a un bon parcours caché, elle devra encore terminer de bonne manière. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Vincent Ferme. Théo Duval d'Estaing sera aux commandes de ce pensionnaire de Yannick Desmets et s'il reste sage durant le parcours, il a lui aussi son mot à dire. En cas de nom partant, le numéro 14, Ridder Rib, piloté pour la circonstance par Johan Le Bourgeois, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux coups de cœur gagnants mais aussi plusieurs trios, dont un affichant tout de même plus de 1041 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée. Merci. Merci.